... Bonjour, il date de 1702, il a été reconstruit en 2005. Le Moulin Neuf, situé à Vignes-de-Bretagne, est aujourd'hui géré par l'association Écomusée Rural du Pays Nantais. La Pulseo vous propose tout de suite une visite guidée. L'écomusée a la particularité d'avoir des bénévoles qui n'ont pas peur de retrousser les manches. Ce sont des gens qui, depuis le début, on n'est parti de rien, on a absolument tout construit ou tout reconstruit. Et ça, c'est la fierté des bénévoles, c'est en partant de rien, d'avoir réussi à faire ce qu'on peut voir aujourd'hui aussi bien à la Poclet qu'ici au Moulin Neuf. Les deux têtes du meunier et de la meunière que nous avons ici au Moulin, en haut et en bas de la rampe, ont été faites par M. Sangant, qui est un sculpteur international, qui est exposé à Chicago, New York, Rome. Et il nous a fait cadeau de ces deux têtes. Il les a supposés, il nous en a fait cadeau, il nous a posé le moulin. Alors, c'est un moulin à vent de type tour ou pile. La particularité de ce moulin va résider en fait dans la toiture, où, comme tous les moulins tour, sa toiture va pouvoir pivoter sur elle-même, pour pouvoir s'orienter face au vent. Il y a différents types de moulins, de moulins à vent qui s'orientent entièrement en fait, qui vont tourner entièrement autour d'un axe. Là, le cas de ce moulin-là, c'est juste sa toiture qui va pivoter. Ce qui est intéressant, c'est de suivre en fait complètement le parcours du blé, du blé noir. Parce que voilà, ce qui est important aussi, c'est qu'ici on va moudre du sarrasin, du blé noir. Donc on part en fait de la graine de blé noir jusqu'à l'obtention finale de la farine. Et à nos visiteurs, surtout les scolaires, on accentue vraiment sur ce parcours-là, qui est assez long et qui est semé dans le bus pour cette graine de blé noir. La minoterie pour l'instant est en travaux, effectivement, comme on peut constater là aujourd'hui. Mais à terme, on va pouvoir revisiter cette minoterie, qui a vraiment un poids assez important au niveau historique, puisque c'est elle qui avait pris le relais du moulin à l'époque. Quand le moulin ne suffisait plus à la production de farine localement, on a construit cette minoterie dans les années 20. Alors la visite, on va s'adapter vraiment au type de public que l'on a, mais il faut compter à peu près trois quarts d'heure, une heure de visite. On va accentuer sur la partie historique de ce moulin, de 1702 jusqu'à nos jours, puisque c'est un moulin qui se visite depuis 2005. Et dans la visite, on va accentuer sur la partie extérieure, bâti, et ensuite vraiment à l'intérieur, où on va s'intéresser aux engrenages, aux mécanismes, et vraiment à cette farine, à l'élaboration de la farine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la visite, on peut goûter, toucher, sentir cette farine. C'est vraiment une visite très sensorielle, parce que tous les sens sont vraiment en éveil. L'odorat, l'ouïe, le visuel, donc c'est une visite très très complexe. A découvrir donc le moulin neuf, avenue de Bretagne, à visiter les mardis et vendredis après-midi de mai à septembre, ou toute l'année sur réservation pour les groupes scolaires.